Voilà, Libermundi, toujours à Avignon, ville où il y a plein de gens qui s'intéressent au tarot. Et là, nous allons dévoiler un tarologue avignonnais, Gilles Gréard. Bonjour Gilles. Bonjour, bonjour Stéphane. Alors, vous nous accueillez chez vous et nous allons parler de votre pratique du tarot. Alors, la première question, c'est comment vous êtes tombé dans ces images étonnantes. Alors, il y a un moment que je pratique le tarot. Je pratique le tarot depuis 2004. Et puis, bon, après, je me suis mis en auto-entreprise parce qu'il faut trouver un statut social pour pratiquer. Et donc, depuis 2008, je pratique le tarot à titre professionnel. Alors, je suis tombé dedans, pas tout de suite. C'est-à-dire, tombé dedans depuis longtemps, je m'intéressais au tarot, aux images symboliques du tarot. Mais de là à pratiquer le tarot, c'est un autre chemin. Ça met combien de temps entre l'intérêt et la pratique ? Là, moi, j'ai mis du temps parce que je me suis intéressé au tarot déjà dans l'adolescence. Donc, j'ai 66 ans. Oui, c'est tout un chemin. C'est un chemin, oui. Alors, est-ce qu'il y a un maître ou un guide sur ce chemin à un moment donné qui apparaît ? Je prends de la boutade de Jodorowsky qui dit qu'il n'y a pas de maître du tarot, c'est le tarot qui est le maître. Bon, il n'a pas tort. C'est-à-dire que c'est un langage universel. Et on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas se dire, ok, moi, je suis le maître du tarot, etc. D'abord, c'est présomptueux et puis c'est contraire à l'esprit du tarot. Et pourtant, effectivement, on voit ce livre qui est La Voix du Tarot, que vous avez lu. Alors, peut-être racontez-nous comment vous l'avez lu. Oui, je l'ai lu et relu, effectivement. En fait, moi, à l'époque, je pratiquais beaucoup le yoga, la méditation et toutes ces techniques de connaissance de soi. Et à un moment donné, il y avait des séries de méditation avec visualisation. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé à avoir une projection sur l'avenir, sur ce que j'allais faire plus tard. Et j'ai eu une, je ne dirais pas vision, on ne va pas aller jusqu'à là, mais je dirais visualisation du visage de Jodo, souriant, venant vers moi, quelque chose de bienveillant. Et ça m'a incité, si vous voulez, alors ça peut paraître complètement surréaliste, mais ça m'a incité à aller plus loin avec le tarot. Ensuite, quelques temps après, donc on peut dire quelques mois plus tard, mais vraiment dans la même foulée, j'ai une amie qui m'a offert ce livre. C'est bien. Voilà, qui m'a offert ce livre. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Elle me dit, tiens, c'est un beau cadeau pour toi. Alors, je lui dis comme ça en rigolant, je dis, ah oui, tu m'as offert le Talmud. Elle me dit, non, ce n'est pas le Talmud, mais tu vas voir, ça va te correspondre. Et effectivement, je l'ai eu en cadeau. Donc, c'est un livre que j'ai d'abord lu, j'allais dire presque d'une seule traite. Vraiment, je me suis imprégné de ce livre. Puis après, je le lisais un petit peu comme on peut ouvrir un dictionnaire, c'est-à-dire j'ouvre au milieu de la page. Mais je l'ai lu plusieurs fois, plusieurs fois. Je m'en suis imprégné, disons. Alors, ce qui veut dire que là, il y a des tarots devant nous, vous travaillez avec le tarot de Marseille, c'est ça ? Exactement. Alors, des tarots ou contemporains, c'est-à-dire avec un graphisme plus contemporain qui a été fait en infographie. On en a un, je vais montrer quelques cartes. Alors, c'est étonnant parce que là, c'est un tarot qui est très ancré avec des vraies personnes de chez un médecin, je crois. C'est ça, puisque c'est un photographe. Voilà, je vais en montrer quelques-unes. C'est le tarot de Nicolas Dumas. Voilà, c'est assez original. C'est original, on a quelques lames, là. Alors, lui, il ne respecte pas les couleurs, si on reste dans les couleurs, mais par contre, il respecte vraiment les symboles. Il est lui-même tarotologue. Mais c'est un artiste, c'est un artiste photographe. Après, vous avez celui de Clara Tissot qui est là. Tu as montré quelques lames aussi. Donc là, vous voyez, il faut voir, il faut essayer de voir que c'est des tableaux qui font un mètre de haut sur 90 de large. Donc, c'est carrément des œuvres d'art. Et elle les a réduites ensuite au format 30-40, poster, quoi. Et puis après, au format de carte. Donc, c'est pareil. C'est un photographe qui a photographié ses œuvres, là. Alors là, c'est un travail qui est fait avec des collages, des assemblages, des pierres. C'est ça, on voit là, voilà. Oui, il y a des reliefs. Il y a du relief, c'est ça qui est intéressant. Alors, par contre, elle respecte vraiment les couleurs. Mais elle a ajouté sa signature. Sa signature, c'est des fleurs. Alors, je ne sais pas si vous les voyez de temps en temps. Peut-être là, il y en a une, là. La fleur blanche. Par exemple, celle-ci, il y en a une avec le pendu. Avec le pendu, effectivement. À chaque fois, il y a une fleur. Donc, à chaque fleur correspond, bien sûr, à une symbolique. OK. Étonnant. Donc, c'est un très beau tarot. Et alors, elle a eu la chance et le bonheur de vendre les 22 arcanes lors d'une exposition sur Paris, je crois. Alors, vous avez un autre tarot. Peut-être montré un tarot qui est lié à la culture locale avignonienne, quand même. D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle le tarot de Jean-Pierre Payen. Oui. Qui a été restauré par un ami qui n'habite pas très loin d'ici, Franck Batik. Enfin, c'est plutôt son épouse. D'accord. Et donc, tout est fait à la main aussi. Alors là, évidemment, c'est en reproduction, en imprimerie. Mais l'original, c'est fait à l'aquarelle. D'accord. Tout est fait à la main, à l'aquarelle. Oui, c'est très beau, effectivement. De la même façon que là, tout est fait à la main, mais en photographie et infographie. D'accord, voilà. Donc, du coup, un tirage, c'est... Vous prenez un tarot. Comment vous choisissez le tarot ? Je choisis... Alors, bon, c'est vrai que là, vous allez me dire lequel, quoi. Oui, comment faire ? Alors, bon, moi, je sais que j'aime bien travailler avec les tarots anciens restaurés. Donc, celui-ci, là, pour moi, il a vraiment la priorité. J'en ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Mais je travaillerais plutôt en priorité avec des tarots anciens ou des tarots restaurés, rénovés, quoi. Comme celui de Clara, par exemple. Bon, celui de Nicolas, je le trouve très beau, très, très original, etc. Mais pour l'instant... Enfin, si, j'ai quand même fait quelques tirages avec, malgré tout. Alors, vous avez une collection de tarots, si vous les collectionnez ? Oui, j'en ai quelques-uns. Combien de tarots dans votre collection, à peu près ? Bon, je n'ai pas des cinquantaines de tarots, mais j'en ai une bonne dizaine. Mais très, très ciblée. J'ai des tarots d'art, quoi, des tarots... Et des livres ? Alors, par exemple, il y a énormément de livres sur le tarot ? Ah oui, ben là, j'ai une collection de 40 livres sur le tarot. Donc, il y a des livres d'art, qui sont de l'iconographie très, très belle, quoi. Et puis, il y a des livres de pratique ou d'enseignement ésotérique, aussi. Alors, pour les gens qui s'intéresseraient à l'histoire du tarot, est-ce qu'il y a un livre qui se détache un peu du long ? Tout à fait, tout à fait. Il y a celui de... Ben alors, je pourrais aller le chercher, si vous voulez. On peut évoquer le nom de l'histoire. Ouais, Isabelle Nadolny, Histoire du tarot. Voilà, parce que c'est intéressant. Alors, c'est l'histoire au sens vraiment historique. Historique, comment on est arrivé. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup d'iconographie, c'est très riche. C'est un livre d'art, en fait, voilà. Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny. Maintenant, vous avez fait un panneau pédagogique. Donc, moi, la question, c'est de voir ensemble quelle est la structure du tarot, parce que ce qu'il propose dans son bouquin, je me rappelle, une structure. Et là, vous avez fait votre structure. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'ensemble de ces 22 arcanes majeures, là, je crois ? Alors, là, c'est les 22 arcanes majeures, effectivement. Donc, ce qu'on appelle, c'est la structure, ce n'est pas la seule façon de présenter le tarot, mais elle est quand même assez explicite. C'est ce qu'on appelle les trois septenaires. Ouais. Premier septenaire, ici. Alors, c'est... Comment on peut le qualifier ? Alors, ça va de 1 à 7. Ouais. Donc, premier septenaire. Alors, celui-ci, on va dire que c'est... Puisqu'on considère que c'est le battleur qui commence le jeu, eh bien, on va dire que c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. On peut jouer sur les mots. Donc, c'est l'apprentissage de 1 à 7. D'accord ? Donc, là, on est dans apprendre. Ensuite, on sera dans comprendre. Le deuxième septenaire qui est ici. Et puis, après, dans le dernier septenaire, eh bien, on est dans quelque chose qui serait rendre, rendre ce qu'on a reçu, l'héritage, les dons, les talents, etc. Et puis, vous avez ce mat qui est ici. C'est la seule carte du tarot, bon, c'est assez connu, qui a un nom, mais qui n'a pas de chiffres. Donc, on peut dire que le mat est libre de toute entrave, de toute attache, et donc, il se promène à travers les arcanes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme il n'a pas de chiffres, s'il se retrouve face au battleur, eh bien, il est, on va dire qu'il est, il prend la couleur de la carte. On peut dire ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'il renforce le pouvoir de la carte ou la symbolique de la carte. Alors, pourquoi on appelle ça des septenaires ? En fait, on est sept, c'est disposé de cette façon, sept cartes. Donc, la première, la première ligne, c'est dans l'apprentissage. Donc, si on fait une lecture qui n'est pas divinatoire pour le coup, mais plutôt psychologique, quoi, on va dire qu'il y a l'enfant, les parents qui sont ici, les grands-parents, la vie sociale qui commence, et puis ensuite, avec le chariot, on est dans la vie, la fin de l'adolescence, c'est le début de la vie d'adulte. Ensuite, là, on est vraiment dans la vie d'adulte avec toutes les épreuves, les obstacles, les étapes qu'on doit traverser, notamment avec cette roue de fortune qui est là. La roue de fortune, c'est la roue du destin, de la destinée. Donc, ça s'appelle roue de fortune, mais pas roue de la fortune. Mais ce n'est pas le jeu télévisé. Il n'y a rien à voir, du coup. OK. Et donc, là, en fait, on est avec cette espèce de septénaire qui est là. Alors, on dit septénaire parce que ça va être de 1 à 21. Donc, 7 fois 3, 21. Et 22, c'est donc la carte qui n'est pas chiffrée. Donc, on lui attribue le chiffre 22. Voilà. Quelquefois, on le compte en numérologie, en faisant, par exemple, une addition des cartes. Oui, on additionne. Enfin, c'est ce qu'on appelle une réduction théosophique. Bon, quand on fait ce genre de calcul, soit on le compte en 22, soit on le compte en 0. Alors, ça, ça dépend des écoles de tarologie. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les couleurs comptent énormément sur un jeu. Bon, vous voyez, celui-ci, c'est un tarot contemporain qui respecte les couleurs des anciens. Mais on voit bien que les couleurs sont très vives. Voilà. Alors, c'est un peu normal. C'est fait en infographie, tout ça. Donc, là, vous avez des rouges éclatants, des bleus profonds. Voilà. Donc, si on prend ces deux aspects, là, le rouge et le bleu, on est avec le rouge avec la pulsion vitale, l'élan vitale, l'énergie vitale, le sang, bon, et puis les aspects terrestres, un garnet. Et puis, vous avez ce bleu, bleu roi, j'appelle ça, bon, là, c'est l'écarlate, c'est le bleu roi. On est avec quelque chose qui est plus spirituel, d'accord, qui est plus dans le domaine de la conscience ou dans l'esprit, voilà, de la spiritualité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont contenus dans un même arcane. Donc, ça veut dire qu'il y a les deux dimensions dans chaque arcane, vous voyez. Et alors, ce qui est intéressant aussi, bon, je pourrais développer, mais voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne lis jamais les cartes à l'envers. Donc, c'est un scoop, mais je le dis. Je les lis toujours droites, toujours droites, même s'il y a une problématique donnée, quelque chose d'un peu difficile à évoquer, par exemple, dans une carte droite, je peux être capable de le voir les deux, les choses faciles et les choses difficiles. Voilà. Je n'ai pas besoin de la renverser. Et alors, je reviens sur les couleurs. Alors, vous voyez une chose intéressante dans ce premier septembre, vous avez des personnages qui sont tous habillés, qui sont tous habillés et même chaudement habillés, si on peut dire. Donc, on est avec des représentations qui remontent à la Renaissance, la Renaissance italienne, notamment, la fin du Moyen Âge, le début de la Renaissance. Donc, ce tarot-là qui a été restauré, c'est le 16e, 17e siècle, vous voyez. Et ensuite, bon, là encore, ils sont habillés. Ah, comment ça ? Et puis, alors là, il n'y a plus du tout d'habillés. Là, ils sont complètement dénudés. C'est intéressant dans la symbolique parce que là, si vous voulez, il y a un dépouillement. Le dépouillement arrive ici, plutôt, vous voyez, avec l'étoile qui est nue, les personnages du soleil. Jusqu'au monde, vous voyez, on voit bien des personnages qui sont dénudés. Donc, il y a un dépouillement. La nudité va vers quelque chose qui serait se dépouiller de son égo, se dépouiller. Vous voyez, c'est ce genre de choses, en fait. La symbolique, elle est là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça compte dans un tirage, si vous voulez, c'est les détails. Par exemple, là, il y en a énormément avec le battleur. Il y a des outils sur la table, on peut dire ça comme ça. Il a une baguette dans les mains, il a son chapeau en forme de huit. Enfin, c'est ce qu'on dit. Alors, il y a une petite flamme sous le battleur. Qu'est-ce que ça serait, cette petite flamme ? Alors, bon, c'est bizarre. Il y a plusieurs façons de le voir. Comment voilà ? Si vous le voyez, alors, c'est un petit peu un jeu d'optique. Si vous le voyez très, très proche comme ça, on va dire, ok, c'est un petit arbuste qui pousse au milieu. Après, si vous regardez, vous avez une forme de hanche, un peu comme des hanches féminines, si vous voulez, et ça représente quelque chose qui serait comme le sexe d'une femme. Ou d'une matrice. Oui, une matrice. Donc, on peut le retrouver là, on va le retrouver avec l'étoile, on va le retrouver dans plusieurs cartes. On va le retrouver ici, la matrice, on la retrouve ici. Donc, il y a quelque chose qui serait comme une matrice. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans un arcane ? Bon, ça, c'est mon interprétation. Tous les tarologues ne pensent pas ça. Je pense, enfin, on pense, donc, quand on regarde le tarot, que les deux aspects, les deux polarités sont contenues dans chaque arcane, féminine et masculine. Et donc, ça revient dans chaque arcane d'une manière ou d'une autre, soit dans les couleurs, soit dans les dessins, soit, vous l'avez par exemple avec la force, on voit bien que là, voilà, c'est situé effectivement au niveau du bas-ventre, là, donc il y a quelque chose à maîtriser, là. Soit, alors l'ambiguïté des interprétations vient aussi du dessin. Là, on voit que le personnage, bon, on pourrait dire qu'elle ouvre la gueule de ce fauve, de ce lion qui est là, bon, on voit bien que c'est un personnage sauvage, en tout cas, comme un lion, et donc, soit elle tente de maîtriser quelque chose, il ou elle, peu importe, ou alors, elle referme la gueule du lion où elle l'ouvre, mais dans tous les cas, il y a quelque chose à maîtriser, une émotion, une sensation, une peur, et voilà, toutes ces choses-là. Et là, c'est pareil, on voit bien le personnage, il est avec une espèce d'animal, on ne sait pas si c'est un chat ou un chien, bon, alors, on peut dire, alors, il y a des anciens tarots où carrément, il le déculotte complètement, et il le griffe, il griffe un peu ses cuisses, voire même son sexe, pour certains tarots, il y a des tarots où ça va jusque-là, et donc, ça veut dire que, ou alors il le pousse, il le pousse en avant, le personnage, donc, pour aller de l'avant, quoi, dans sa vie, ou alors il le retient. Donc, qu'est-ce qui me permet de dire l'un ou l'autre ? Ben, c'est les cartes qui sont à côté, quoi, à droite, à gauche, je dirais. Et alors, question, cette carte, c'est pas l'arcane sans nom, il a un nom, mais il n'a pas de numéro, le mat, contrairement au 13 qui n'est pas la mort, donc c'est les deux cartes assez étonnantes, alors, comment on peut le voir ? Parce que, certains tarolotes disent que ça serait soit une énergie, soit l'âme du consultant, soit une représentation du consultant qui voyagerait à travers les différents arcanes. Comment vous le concevez ? C'est comme ça, moi je le concevais, c'est comme étant, bon, alors on peut dire que c'est l'âme ou l'être intérieur du consultant, si vous voulez, et comme il n'y a pas de chiffre, donc il n'y a pas d'attache à quelque chose, ou à quelqu'un, que ce soit une attache affective, émotive, etc. Et donc, effectivement, il prend la couleur de la carte, donc dans les situations de la vie, effectivement, il peut réagir d'une manière ou d'une autre, d'une façon appropriée ou inappropriée, donc il y a une espèce de liberté, une grande liberté d'action, alors, il y a deux aspects, soit une liberté d'action au sens, je fonce dans le mur, je ne sais pas ce que je fais, donc je suis un peu irresponsable, inconscient, etc., insouciant, ça peut aller très très loin, soit, au contraire, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, et je prends mon bâton, voilà, de pèlerin, et puis mes chaussures rouges, vous voyez, le rouge, ça est important, parce que là, c'est vraiment l'incarnation, ce n'est pas du rêve, vous voyez, même s'il a son regard qui est dirigé vers les étoiles, on peut dire, on peut dire qu'il a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais quand c'est bien aspecté, on va dire, je parle comme les astronautes, eh bien, on va dire que c'est ce qu'il veut, il ou elle sait ce qu'il veut dans sa vie, il prend son bâton de pèlerin, Alors, peut-être évoquer, on ne va pas évoquer toutes les cartes, mais quand même, le dernier arcane, c'est-à-dire le monde, le monde, qui est effectivement un arcane assez étonnant, qui serait l'idée de l'aboutissement du chemin, oui, c'est l'accomplissement, comment vous lisez cette carte ? Alors après, bon, effectivement, là, on est dans une lecture un peu généraliste, mais si vous voulez, quand je fais un tarot, bon, d'abord, je m'adresse à une personne, une personne, donc je tiens compte de sa problématique, si vous voulez, je tiens compte de sa problématique, bon, là, vous voyez, il y a une forme de, une forme de, c'est pas une couronne de laurier, on peut le voir comme ça, mais c'est un peu limité de dire ça, on va dire que c'est une forme de mandor, là, ça correspond en fait à ce qu'il y a dans les tympans des églises, si vous voulez, c'est le tétramorphe, avec les quatre animaux symboliques, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, en fait, et au milieu, dans les églises, c'est la figure du Christ, mais la figure du Christ en gloire, c'est pas la toute quoi. Christ un peu féminin, on dirait, selon les versions. Oui, alors là, la différence, c'est que, au lieu que ça soit un homme, c'est plutôt un personnage androgyne, plutôt féminin, plutôt féminin, mais il y a quand même quelque chose qui cache son sexe qui est ici, alors la forme compte énormément, puisque c'est une forme un petit peu vaginale, ou vivique, vous voyez, on a cette mandorle qui est là, on a ces personnages qui correspondent au tétramorphe, donc ça correspond dans la tradition aux quatre évangélistes, Marc, Mathieu, Luc et Jean, donc on a Marc avec le lion, Luc avec le taureau, Mathieu avec l'ange, et puis Jean avec l'aigle. Alors ça veut dire que, au terme du voyage à travers ses arcades, on est dans un autre monde, c'est quoi ce monde, finalement, que vous avez promis ? Bon, c'est pour ça que je vous dis, en face de la personne qui est vers moi, je ne vais pas lui dire ça, je vais pas lui parler des quatre évangélistes, si elle a cette demande, bien sûr, je le ferai, mais je vais m'attacher à sa problématique, à son désir, à sa demande. Donc par exemple, le monde, vous pouvez le prendre au sens littéral, c'est-à-dire qu'on peut dire, à côté, il y a quand même quelque chose à faire au niveau du monde, ça parle beaucoup de réussite sociale, professionnelle, de s'accomplir dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, vous voyez, il faut l'adapter aux gens aussi, à leur vie, problématique, à leur questionnement. Bien sûr, alors si la personne est vraiment intéressée pour aller plus loin dans l'ésotérisme, à ce moment-là, on fait des formations. Mais alors la question, c'était en dehors des consultations dont on va parler après, c'est comment vous travaillez avec les clients, est-ce que vous pensez qu'il y a, en dehors de nos problèmes d'ego à tous, un sens archétypal, symbolique, d'un cheminement vers quelque chose, mais qui serait, voilà, est-ce que c'est le monde de l'au-delà, au-delà de l'au-delà, le monde des rêves, le monde souterrain, le monde s'ouvre. Non, là on est vraiment, on est vraiment dans une spiritualité, une haute spiritualité, sauf qu'il y a un chemin. Voilà. Le chemin, il est là. On serait dans une forme de transcendance. Oui, oui. À la fin, les derniers, enfin, c'est ça. Ce dernier septennaire, mais surtout celle-ci, on est déjà avec le jugement, vous voyez. En fait, il y a beaucoup de symboles chrétiens et bibliques même dans le tarot, mais c'est tout à fait normal puisque les premiers tarots remontent au 15e siècle. Donc en fait, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et donc il y a beaucoup de symboles rattachés à la foi, à la foi chrétienne. À la foi chrétienne. Alors, du coup, moi par exemple, j'ai trouvé un tarot chinois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait un tarot chinois, mais est-ce qu'il y a un équivalent en orient ? ça serait le viki, l'équivalent ? Alors voilà, pour moi, l'équivalent, puisqu'en fait, la totalité du jeu, parce qu'on n'a pas dit, là on est sur les 22, mais c'est 78 cartes, donc parmi les autres cartes, il y a encore des personnages avec les personnages de cour, les rois, les reines, les valets, voilà, qui ressemblent un peu aux rois, reines qu'on a dans les jeux ordinaires. Et puis, il y a les cartes numériques, ce qu'on a au numéral, c'est-à-dire les 10 épées, les 10 deniers, les 10 bâtons, etc. Et du coup, alors on est vraiment dans quelque chose qui est, oui, c'est une symbolique, en fait, moi je pourrais le comparer, du coup, je donne un clin d'œil à quelqu'un que je connais bien, je pourrais le comparer au jeu de loi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu de loi avec 78 cases, voilà. D'accord. Et donc, par rapport à l'Orient, la correspondance, c'est bien le wiki avec les 64 hexagram. Voilà. Bon, c'est intéressant, donc on va inviter notre éditoire à faire des liens, à essayer de regarder comment ça fonctionne et c'est intéressant d'avoir la vue globale que je remontre rapidement, de mettre ça en 3 x 7, 21 plus. Alors, on a des très belles cartes, effectivement. Alors, se dire que là, on est dans votre table mauve où vous recevez les gens en consultation, alors aujourd'hui, quand même, se poser la question, ici et maintenant, de se dire, là, on est en 2024, on a vécu depuis 2020 une crise mondiale assez étonnante qui a désorienté les gens, il y a eu, ça a provoqué un certain nombre de soucis dans la société, de crise, de remise en question, de reset général et personnel. dans ce contexte-là, ici et maintenant, en quoi le tarot, ces cas, peuvent nous aider, non pas forcément à comprendre notre avenir, parce que c'était pas la voie du tarot de Jodorowsky, et c'est pas forcément la vôtre à 100%, mais comment ce jeu a toujours du sens aujourd'hui, voilà, dans le contexte précis de crise globale. Je vous laisse un peu enregistrement, l'année 2020 était très marquante par le Covid, et effectivement, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé la donne dans le comportement des gens. Déjà, c'est une anecdote, mais quand même signifiante, moi, je pouvais plus travailler en face à face, donc j'ai travaillé beaucoup, comme beaucoup de gens, en visio, en visio, énormément, parce que sinon, je pouvais plus travailler. Et ça passe quand même en visio ? Là, c'était presque obligé, parce que les gens ne se déplaçaient pas, et moi, je ne pouvais pas me déplacer, donc ça, c'était en 2020. Alors, est-ce que vous êtes plus intuitif ? J'imagine qu'on est plus intuitif quand on ressent la personne en face ou sur Internet ? Alors, ça dépend, parce que moi, je travaille beaucoup au téléphone aussi, et le téléphone, moi, c'est un peu l'autoroute, l'autoroute de l'inconscient, si on peut dire. Oui, parce que comme je ne connais pas la personne, comme c'est à distance, si vous voulez, je peux me permettre d'avoir une plus grande intériorité. Je peux même fermer les yeux, par exemple. Donc, ça veut dire que je vais prendre le jeu comme étant un support, si vous voulez, un tremplin, pour aller plus loin dans l'interprétation. Bon, ça, c'était 2020, j'étais presque obligé de faire ce genre de travail. Bon, j'ai travaillé en plateau aussi, ce qu'on appelle les plateformes. Je ne l'ai pas fait longtemps parce que ça ne me convenait pas, mais là, c'est un travail par téléphone, essentiellement. Alors, quand j'ai quelqu'un en face de moi, alors, à quoi ça peut lui être utile ? C'est un petit peu comme une... Alors, moi, vous parlez de la métaphore du GPS. Non, le tarot, ce n'est pas un GPS. Surtout pas. On ne peut pas utiliser le tarot comme ça. Vous pouvez toujours le faire, mais c'est un peu... C'est-à-dire, chaque fois que j'ai un problème, je me tirerai une lame du tarot, donc on serait accro au tarot, la même chose, ça créerait... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas totalement ça. ce n'est pas juste. Non, c'est plutôt un éclairage sur sa propre vue, d'accord ? Éclairage essentiellement psychologique dans un premier temps. Après, ça peut aller sur des intuitions plus fines, voire même de la clairvoyance. Ça peut aller jusque-là. Mais en quoi ça peut être utile ? Eh bien, par exemple, moi, je sais que j'ai des demandes que je n'avais pas auparavant, qui étaient des demandes d'ordre spirituel, si on peut dire, ou de connaissance de soi, ou dans quoi je peux m'orienter dans ma vie, mais qui ne sont pas que matériels, vous voyez ? Ou alors, si vous voulez, comme dirait l'autre, c'est un train qui encache un autre, quoi. Un train peut encacher un autre. La personne va venir, par exemple, en me disant, OK, comment je vais faire évoluer ma vie professionnelle ? Et en fait, ça cache quelque chose, c'est qu'elle a envie de parler aussi de son mal-être, de ses blessures, de tout ça, mais elle va me parler d'abord de son métier. Oui, son métier, oui. Voilà. Ou comme disait Jodo, s'il y a toute question, alors quand il y a des questions, il n'y en a pas toujours, mais toute question est valable, même si la personne vous demande est-ce que je peux aller chez le coiffeur aujourd'hui pour me faire une teinture ? Ben oui, ça cache quelque chose. Il y a une demande derrière, qui est peut-être une demande affective, ou une demande de reconnaissance de soi, etc. Bon, voilà, ça c'est le... Alors, en quoi ça peut être utile ? Ce n'est pas le seul outil, il y en a d'autres, vous avez la numérologie, l'astrologie, etc. Il y a beaucoup d'outils à l'heure actuelle où on essaie d'y voir plus clair. Mais alors, l'utilité et surtout l'originalité du tarot, c'est que ça fonctionne avec des images. Voilà, on a des images qui sont là, voilà, ils sont là. La justice. La justice, c'est le monde, Par exemple, si la personne, elle a un problème, bon allez, je vais aller sur quelque chose d'un peu basique, elle a un problème administratif ou juridique, je vais lui dire, d'accord, bon, il faut voir ce qu'il y a avant, d'accord, voilà. Donc, passé, présent, futur, ça peut se lire aussi uniquement au présent. En fait, le présent, comment ça se passe ? ça peut être le présent du passé. Quand le passé joue encore dans le présent. C'est-à-dire, ça a une influence, si vous voulez, le passé peut éclairer le présent. Le présent du présent, c'est-à-dire vraiment ce qui se passe vraiment en ce moment, dans la semaine qui vient ou les jours qui viennent. Et puis là, c'est le présent du futur, c'est-à-dire un développement potentiel qui n'est pas encore venu mais qui est en train de se faire. Par exemple, si elle a un problème, par exemple là, il a pu y avoir un problème de couple, donc ils se sont amenés à divorcer. Et puis, ce divorce peut amener à un changement complet et radical de vie. D'accord. Donc, c'est une lecture possible. Donc là, il y avait quelque chose dans le passé qui était très fusionnel, on peut dire ça. Et puis, effectivement, il y a des différentes... Ça peut être par exemple par rapport aux enfants, par rapport à la famille, la famille de l'un ou de l'autre, quelque chose qui n'est pas réglé, disons, puisque ça appartient au passé, mais ça ressurgit dans le temps présent et ça ressurgit d'une façon plutôt pas facile à vivre, disons. Et donc, il va falloir trancher avec l'épée ou alors aller sur quelque chose qui est... On essaie de trouver un modus vivandi avec les balances qui sont là. Et puis, le résultat, dans un potentiel, un futur qui n'est pas encore venu, eh bien, ça va changer la vie de l'un ou de l'autre. Bon, ça va changer la vie du consultant. Moi, je parle pour la personne. Je ne parle pas pour tout le monde. Et donc, je vais parler à cette personne en me disant, ben oui, effectivement, vous allez avoir un changement radical et total. Bon, le radical et total, il est plutôt avec l'arcane, c'est plutôt avec celui-ci. Oui, là, on coupe des têtes, là. Ah ben là, c'est radical. Ce n'est pas forcément la mort. Beaucoup de gens ont peur de cette âme. Mais il n'y a pas... Pourquoi ? Comment vous la lisez ? Globalement, si vous voulez, c'est très proche du mat, dans la mesure où le mat, là, il faut que je le retrouve, le mat... Il a la même posture. Oui, il a exactement la même posture. Et certaines personnes disent que celle-ci, c'est la radiographie de l'autre. D'accord, oui, qu'il a la même posture. On peut les mettre l'un sur l'autre. Et voilà. Et si vous voulez, oui, j'ai le retrouvé. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que quand on les regarde, voilà, on voit bien qu'ils ont quasiment le même mouvement, tous les deux, les deux personnages, encore plus déterminés par ici, encore plus radicales, mais on a vraiment le même... Alors, on dit que celle-ci, c'est la radiographie de celle-là. D'accord. C'est-à-dire, c'est le même personnage, la même énergie, si vous préférez, mais encore plus marquée, quoi. Et alors, le détail, le détail, non pas le détail qui tue, mais qui fait du bien, c'est cette colonne en forme d'épi de blé. Vous voyez ? Exact. La colonne vertébrale. On va récolter quelque chose. Voilà. C'est une perte pour un gain, pour un gain. Voilà. Alors, c'est quand même un deuil à faire. Ça peut être quelque chose de douloureux. Ça peut être perdre son travail, perdre son conjoint, éventuellement, le décès aussi de quelqu'un, si vous voulez, mais c'est pas uniquement centré là-dessus, quoi. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais tirage. Non, Il y a juste des tirages qui amènent à se questionner et à rebondir sur les difficultés qu'on a. C'est ça, l'idée ? Oui, on peut essayer d'y voir plus clair. Donc, c'est un éclairage qui est mis dans un instant de vie, disons, ou des instants de vie parce que ça peut être plusieurs choses. En général, dans une consultation, on fait plusieurs tirages. Voilà, donc vous allez, là, c'est le tirage à trois cartes, mais vous allez jusqu'à combien ? Le tirage du prénom, par exemple, si dans le prénom, il y a dix lettres, ça va être dix cartes, quoi. Bon, c'est un exemple que je donne, quoi. Le tirage du prénom, il est assez rattaché à la numérologie avec les chemins de vie, c'est-à-dire que c'est un chemin de vie avec le prénom de la personne. D'accord. Donc, une consultation va durer, à peu près ? Les plus longues, une heure, une heure et demie, les plus courtes, 30 minutes. Voilà. Mais 30 minutes, c'est dans les salons, dans les lieux publics. Voilà. Alors, peut-être pour terminer notre entretien, on a cité votre intérêt pour Jodorowsky. Vous êtes très curieux, vous avez plein de livres sur le tarot. Peut-être nous citer deux ou trois auteurs qui vous ont marqués et qui peuvent intéresser nos auditeurs. Oui. Alors, je peux parler de Georges Colleuil. Georges Colleuil, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas les frères ennemis, Colleuil et Jodorowsky, mais c'est deux approches. Colleuil, les plus, c'était un professeur approche, plus analytique, si vous voulez. Il a fait ce qu'on appelle le référentiel de naissance. Voilà. Où c'est un petit peu comme un thème astral qui est dressé avec les lames du tarot, quoi. OK. Donc, il y a 13 lames majeures plus une mineure. Donc, c'est un... C'est le parcours de vie. C'est le parcours de vie. C'est le parcours de vie puisqu'il prend la date de naissance. Il fait un calcul autour de ça. Alors, oui, Georges Colleuil, Alexandre Jodorowsky, ça c'est sûr. Pour moi, c'est la référence. Et puis, je citerai une femme aussi parce que c'est bien qu'il y ait des femmes qui sont aussi à l'honneur. Je citerai Hélène Poisseau qui est psychothérapeute du côté de Toulouse et qui a une approche originale du tarot aussi. Voilà. Une approche sensible et sensitive et comme thérapeute là pour le tout. C'est-à-dire qu'elle utilise le tarot comme étant un outil de projection. Un outil de projection. OK. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. Ça donne envie d'en savoir plus. Alors, comment justement les auditeurs peuvent rentrer en contact avec vous, vos réseaux ? Il y a mon site déjà. Bon, je vous le donnerai. Enfin, vous l'avez. Allez-y, c'est Tarogil. Oui, c'est ça. C'est 3W Tarogil. Alors, Tarogil, gil avec un Y et un seul L. Voilà. Sinon, après, j'ai une page Facebook. Alors, la page Facebook, c'est simple. C'est mon nom et mon prénom. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de pseudo. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une chaîne aussi sur YouTube, le Tarot de Gilles. Bon, voilà. OK. C'est déjà pas mal. Et puis, vous habitez à Vignon. J'habite en plein sang. Et vous consultez à domicile. Alors, on peut consulter sur rendez-vous. À domicile, c'est sur rendez-vous ou par téléphone ou sur Internet. Voilà. Il y a 3 possibilités. Eh bien, écoutez, Gilles Grère, merci beaucoup pour votre passion du tarot et on invite nos auditeurs à être curieux et à regarder ces jolies cartes. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Merci.